Alors Marie-Roselaine, aujourd'hui tu nous prépares quoi ? Un rougail saucisse. Un rougail saucisse. Alors est-ce que tu peux me dire déjà où ça vient le rougail saucisse ? Ben de l'huile de La Réunion, le plat spécifique de La Réunion, plat phare comme on dit chez nous. D'accord. Donc quels sont les principaux ingrédients ? Ben déjà c'est la saucisse à la base, les oignons, tomates, gingembre et de l'ail. Un bouquet garni. Par exemple du thym. C'est tout. Donc c'est assez simple de préparation ? Très très simple quand on le sait. Ok. Alors tu peux nous dire maintenant quel soit le processus de ta recette, comment tu fais ? Pour commencer, on fait blanchir la saucisse, c'est-à-dire pour enlever toutes les impuretés. A l'eau bouillante pendant 5 minutes et après on le repasse à l'eau froide. Et là on le remet dans la marmite comme je fais. On le fait griller, comme on dit chez nous, on fait frire. On fait frire. Et après on le coupe en petits dés comme ça, en petits cubes. On le remet dans la marmite. Ça commence et on n'a pas mis encore les épices. Ça c'est que la saucisse, mais il faut avoir la bonne saucisse. Pas n'importe quoi. Voilà. Je continue une fois, vous voyez. C'est bien. Il faut que la saucisse soit bien grillée. Sinon ça n'a pas de goût. Combien d'autres hommes restent à la poêle ? Ben, moi je ne regarde pas l'heure, j'ai fait au pif. C'est parce qu'il y a quand même 50... C'est pas plus honnête là. Voilà, il y a comme 50 ans de métier d'hier à moi, donc on ne regarde pas l'heure, on fait ça au pif. Voilà, ça y est, c'est fait. Je les ai tous coupés comme ça. Voilà, je remets dans la marmite. Je remets sur le feu. Le pif. Et surtout, si vous avez trop d'huile, une fois que vous avez fait revenir à la saucisse, si vous avez trop de matière grasse, il faut enlever les excédents. Comme j'ai fait. Comme je l'ai fait là. Ça c'est l'excédent, il ne faut pas que ce soit trop grasse. Et là, j'ajoute mes herbes. Alors que ça, quand même, non ? Ben nous, ça c'est très bien, le romarin et avec du thym. Parce que le romarin, ça a, elle, à digérer. D'accord. Voilà. Voilà, vous mettez la quantité que vous voulez. Voilà, ça y est. Selon le goût, et puis selon la quantité de saucisses que vous faites. Voilà. Comptez, si on a 2 kilos, on double la dose. Oui. Et si on a 1 kilo, on partage en deux. Là, comme il y a 1 kilo de saucisses, j'ai mis les épices en fonction, pour 1 kilo. D'accord. Voilà. 1 kilo de saucisses, ça, ça fait combien de personnes, ça, je veux faire ? Ben, ça dépend l'appétit, hein. Que le saucisse, ça peut être pour 6 comme pour 4. D'accord. Personne, ça dépend, hein. Voilà. J'ai fini, je rajoute. Voilà, c'est toujours pareil, là, c'était pour 2 kilos, mais comme il n'y a qu'un kilo, je partage, les ingrédients. Alors, c'est de l'ail et du gingembre. Ah, il y a du gingembre. Oui, il y a du gingembre, c'est aussi. C'est pour donner le ton, lui ? Non, 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 le gingembre, on lui attribue un mauvais rôle, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça ? Non, non, le gingembre, c'est quelque chose qui défroisse, qui déstresse. D'accord. Donc, on peut le manger à toutes les soirs, ou même, on peut faire des infusions au gingembre, si on a du mal à dormir. Ah, c'est bon pour faire dormir ? C'est bon aussi, il faut dormir, hein. C'est-à-dire, on a le sommeil un peu agité, donc il ne faut pas prévier le gingembre. Donc, c'est pas compable, ça, alors ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Les gingembre, on les utilise dans les cuisines depuis des millénaires. Oui. Donc, ça ne fait pas ce qu'ils ont dit, nous, ils ont apprévié un mauvais rôle. Voilà, ça y est. Une fois que c'est bien grillé, vous voyez, je laisse mon ail bien doré, avec les herbes. Voilà. Et j'ai oublié, vous voyez, j'ai oublié. Parce que plus que vous avez un petit, voilà, c'est un petit peu trop sec, vous voyez, ça accroche, il ne faut pas que ça accroche, il ne faut pas que ça noie dans la graisse, il ne faut pas que ça accroche tant plus. D'accord. Ni trop peu, ni trop. Ni pas assez. Pas assez, il faut juste ce qu'il faut, hein, sinon, si c'est trop gras, c'est... D'accord, c'est toujours aussi. On évite, comment dire ça, je ne trouve pas le mouvement, c'est pas grave, hein. Mais, il faut qu'il soit juste ce qu'il faut, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, j'ajoute mes oignons que j'ai préparé préalable. Si vous avez des oignons verts, vous mettez des oignons verts. Oui. Bon, mais ici, ici, il n'y en a pas. D'accord. Alors là, il y a le chef Roland. Oui, le grand chef. Qui fait une commande de samussar. Qui fait une commande de samussar. Ah, c'est bien ça. Pour un kilo de saucisse, vous mettez, ça dépend de la grossesse des oignons, hein. Vous mettez trois ou quatre, ça dépend. Et puis, selon le goût. D'accord. Selon le goût et selon... On met pas mal d'oignons, quand même. Oui, c'est ça qui donne du goût aussi, hein. En tout cas, ça sent très bon, hein. Bon, je le fais tous les jours, je ne sens plus, hein. Oui, c'est plus tard que tu le fais, hein. Maintenant, ça n'a pas combien de temps. C'est plus une, hein. Que je cuisine, hein. Que je cuisine pour les clients, dix ans. Dix ans. Dix ans. Ça fait dix ans. Voilà, ça y est, je l'ai remis. Voilà. On baisse un petit peu le feu. Oui. Voilà, je mets sur feu doux. Et je laisse les oignons fondre tout doucement. D'accord. En attendant, je fais... Voilà, j'ajouterai le poivre. Toujours poivre du moulin, hein. Oui. Toujours. Toujours, parce que le poivre fin, ça n'a pas de goût, hein. Quand c'est concassé comme ça, je dirais que c'est plus puissant. Ça donne du goût au plat, hein. Et après, on poivre selon ses goûts. D'accord. Soit on met peu, soit il y en a qui aiment beaucoup de poivre, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Après, il faut prononcer aussi. C'est vraiment épicé, la cuisine en réunionnaise ? Épicé, si on veut, mais les épuisent tous les jours. C'est-à-dire, quand on a les enfants, ou bien si on a quelqu'un qui n'aime pas trop les épices, on met ça sans goût. Mais le goût ne sera pas pareil à la fin, hein. Mais là, comme il y a des enfants, ou même pour des personnes adultes, qui a un peu l'estomac fragile, bon, on poivre juste ce qu'il faut, hein. On met pas de piment ? Ah non, jamais de piment dans les plats, hein. Non, le piment fait à part. D'accord. Toujours le piment à part, hein. Voilà. Là, maintenant, je mets mon curcuma. Oui. Et je laisse ça bien, tout ce monde mélangé ensemble. Là, pour un kilo, je mets une bonne cuillère à café. D'accord. Et le poivre et le curcuma, nous, la Réunion, on dit saffron, hein. Oui. Donc, on a dit que le saffron, c'est quelque chose qui est... Comment dire ça ? C'est typique, c'est des crocus. Donc, on nous a obligés à donner notre rhizome, le nom de curcuma. D'accord. Mais c'est la même plante que le saffron ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est la même famille du gingembre. C'est des rhizomes, hein. D'accord. Comme le bambou ? Non, pas le bambou, c'est comme le... Le... Ah, ce qu'on mangeait beaucoup en... Pendant la guerre. Le topinambour ? Le topinambour, c'est des rhizomes, comme ça. Oui, ça, c'est... Voilà, le topinambour, bon. Mais savent plus puissant, voilà. Le curcuma et le gingembre, c'est des rhizomes. C'est-à-dire, c'est pas en dehors de la terre, comme le pistil de saffron, comme ils vont ici, hein. Voilà, ça, voilà. On laisse tout ce monde-là. Oui. Bien se marier entre eux. Et entre-temps, comme j'avais déjà ébouillanté mes... Tomates. Je vais le faire, je vais les... Dépeler, parce qu'on supporte... Il y a des gens qui supportent pas les peaux de tomates, hein. C'est indigeste. D'accord. Et puis, ça fait pas joli quand c'est dans le plat, hein. Quand ça roule comme des petites cigarettes, là, ça va pas, hein. Donc, je l'enlève, je mets tout ça, tout ce monde, là-dedans. Les tomates, il faut les bouillanter 15 secondes, pas plus, hein. D'accord. Donc, on fait bouillir de l'eau. Et on a bouillant des tomates. Et on met des tomates dedans. Voilà, voilà. On fait des petites incisions, comme ça. Et puis, dès que ça commence à décoller, ça... Vous les sortez du sud dans l'eau bouillante, hein. Ça va ou non ? Parce que chez nous, à La Réunion, ils enlèvent pas, hein. D'accord. Ils enlèvent pas les peaux de tomates, hein, non, non, non. Ils enlèvent ce tomate plus solide, hein. Ben, je sais pas. Peut-être par rapport à la variété de tomates aussi, hein. Voilà, ça aussi. Et si les tomates enlèvent pour plusieurs, peut-être ? Peut-être, c'est à cause de ça, hein. Et puis, c'est vraiment créole, quoi. En gardant la peau mémoire, je puisse être habitué de pas mettre la peau dedans. Même quand j'ai fait pour ma consommation personnelle, j'ai les bouillantes, pareil, hein. Alors, ces tomates, on va s'en servir pour quoi ? C'est pour ajouter. C'est ça qui va finir le plat. Qui va finir le rougail. C'est pour ça qu'on donne le nom de rougail. Le rougail, ça veut dire... Le rougail, c'est le nom du plat qu'il donne, parce qu'on met beaucoup de tomates dedans et des oignons. Voilà. Après, il y a un peu, il y a le carré. Le carré, on met pas de tomates et moins d'oignons. Voilà. Et puis, moi, je vais mixer comme ça. Comme ça, ça donne une sauce très siripeuse. Parce que chez nous, à La Réunion, on les coupe au couteau. Oui, on les coupe en petits dés. Donc là, tu vas les mixer, après ? Je les mixe pour que ça donne une sauce plus siripeuse. Et pour un kilo de saucisse, tu mets 6 tomates. Ça dépend. La grossesse des tomates aussi. Après, si possible, quand c'est la saison, on peut prendre des tomates romains. Qu'est-ce que donne de particulières, de particulières, ces tomates romains ? Elles sont plus sucrées. Il y a du goût, il y a plus de goût. Voilà. Du coup, il ne faut pas perdre de vue. Oui, il est énorme. Ça, marmite. Le mariage. On les avait laissé se marier. Voilà. On laisse bien les oignons bien fondre. Voilà. Toujours ce petit bouquet garni dedans. Voilà, je force un petit peu le feu. Voilà, j'ai fait le gratin chouchou. Ah. Le chayote, voilà. Je l'ai fait. C'est joli ça. Voilà, je l'ai fait soit... Aux crevettes, ou bien... Comme il y a des personnes qui sont allergiques aux crevettes, aux crustacés, je l'ai fait ou l'ardons. D'accord. Ou on peut faire aussi au jambon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ben, il n'y a que les chouchous, le fromage et... Le chouchou, c'est quoi ? La christophine ou le chayote, comme on dit. Chez nous, à la Réunion, on l'appelle chouchou. D'accord, c'est un légume. C'est un légume. Qui est un peu la saveur des courgettes. Ok, voilà, voilà. Très bien. C'est joli. Merci. Mais ça, le chouchou, c'est un légume ici. La saison est très courte. C'est de quand à quand ? C'est de juillet à octobre. Parce qu'on l'a sur place. C'est pas importé. C'est pas importé, c'est le chouchou cultivé sur Toulouse. Voilà, ça y est. Il y a des cultivateurs de chayote sur Toulouse. Ben oui, ça pousse bien. Ça pousse bien et puis ça... Et puis ça... Vous avez des cultivés là-dedans ? Oui, mais j'en ai un peu dans mon jardin. C'est pour ça que j'ai les gardes. Tu nous montres un de ces jours, ton joli jardin. Ben oui, je vais vous montrer. Là, ça commence à pousser. Le pied chouchou. Aujourd'hui, c'est pas trop le jour. Ben... C'est pas très beau. Il pleut. Voilà. Là, j'ajoute les tomates. Oui. Voilà. Après, c'est lancé. Bon, je ne vais pas mettre toutes les tomates parce qu'elles sont un peu plus grosses, ces tomates. Ben d'accord. Voilà. Ça y est. Et un petit peu de sel. Une pointe de sel, pas beaucoup. Ouais. Voilà. On va mieux remettre un petit peu si on en a besoin. Et comme les tomates ici sont très acides, donc on met... En été, je ne mets pas. Je ne mets pas. Parce qu'elles sont plus sucrées. Mais comme c'est encore... On n'est que début pour un temps. Une pincée de sucre pour l'acidité. Ça va bien. Et en fait, tu le laisses combien de temps là ? Ben, on peut... Chez nous, on le fait à la vitesse de la lumière. Ah ! Mais ici... C'est-à-dire assez vite, oui. Mais nous, ici, après, c'est le feu de bois aussi, c'est pas pareil. Mais ici, plus que vous le mijotez, plus qu'il est bon. Minimum une heure, une heure et demie. D'accord. Maximum deux heures de mijotage. C'est-à-dire qu'il confie un peu plus que... Que ce soit, Marie-Roselaine. Donc, tous les jours, tu es là au fourneau en train de faire ces bons petits plats. Tous les jours, tu les as déjà fait. Il suffit de t'appeler, de passer une commande. Alors, ta maison, c'est à quelle commande ? Le Parfum des îles. Le Parfum des îles. Et tu peux trouver où ? Le 26 rue de Bruy-Roulain. D'accord. C'est dans le quartier Castelardu ? Castelardu, à côté de Pierre-Port. En dessous de Pierre-Port. Oui, direction Pierre-Port. Et ton numéro de téléphone, c'est à nous de t'appeler, alors ? C'est comment ? 05-62-48-35-88. On peut répéter ? 05-62-48-35-38. Merci beaucoup, Marie-Roselaine. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on se dit à très bientôt, on viendra pour découvrir ton jardin. Tu nous présenteras ton jardin. Avec plaisir. La cuisine, la boutique, et puis toutes les belles choses que tu as de la Réunion. Ce sera un plaisir. Je vous remercie, à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada